Du personnage de papier à la sculpture en bronze, le chat prend la pose sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Elysées. Je trouve que c'est des choses assez rigolotes. C'est du mourserein, calme, on en a besoin, c'est vraiment très sympa. Ce gros matou, spécialiste des gags décalés, est né sous la griffe du dessinateur belge, Philippe Geluc. Ce matin, il inaugurait cette exposition en plein air, en famille, et parmi les invités, un admirateur inattendu. C'est un humour qui n'est jamais méchant, le chat n'est jamais dans la désolation, dans le repli, dans la désespérance. Le chat est toujours en train de nous dire, vous valez mieux que ce que vous dites de vous-même. Depuis bientôt 40 ans, le chat, c'est un phénomène d'édition. 23 albums, 14 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Et ce félin n'a pas pris une ride. Il est super identifiable, il est quasi iconique. C'est très rond, très efficace et immuable. C'est du granit, ce chat. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il termine en sculpture. Pourtant, ce n'est pas en pierre, mais bien en anglaise, que Philippe Geluc a créé ses statues dans son atelier en Belgique. Transformées en bronze, elles ont pris la direction de Paris. Deux tonnes et demie chacune. Avec le chat, derrière l'humour, il y a toujours une réflexion plus politique. On ne peut pas aller dans les musées, on ne peut pas aller dans les galeries. Alors, il faut que les œuvres d'art sortent dans la rue. Et voilà la preuve que c'est possible. Ce n'est pas possible avec la Joconde, ce n'est pas possible avec le radeau de la Méduse, je suis d'accord. La Joconde ne peut pas aller faire le trottoir rue de Rivoli. Mais le chat, lui, il peut. Dès le 9 juin, les sculptures prendront la direction de Bordeaux, puis Caen. Elles reviendront en Belgique, leur terre natale, en 2023, pour l'inauguration du musée du chat. Un nouveau chapitre dans l'histoire de ce personnage charmant.